Du coup les gars, est-ce que ça vous chauffe un petit commentari bien explicatif de la game ? Comment elle se passe ? Les moments où mon coeur il a manqué de lâcher ? Allez hop ! Et quoi de mieux les gars pour ça ? D'aller sur cette chaîne YouTube, la chaîne de Shoachin où la partie est mise en entier. Là nous ne verrons qu'un extrait parce que évidemment le contenu c'est ici. Abonnez-vous ! Et on va partir sur du pourquoi, du comment. Alors j'ai mis, juste je précise, j'ai mis directement à ce moment-là parce qu'il y a une grosse zone de temporisation. Le avant, j'ai choisi les chemins les plus safe en voiture pour arriver jusqu'à là. Je lui ai eu les couilles d'aller chercher une autoréa. Et en fait j'ai fait la technique du cerveau inversé. Je me suis dit que n'importe quel bon joueur qui allait arriver à l'hôpital, il n'allait pas aller au rez-de-chaussée parce que c'est les retardataires qui vont au rez-de-chaussée et ça allait bouchonner le rez-de-chaussée. Du coup, il fallait aller soit sur le toit, soit à l'étage. C'est la décision qui était la plus logique. Et vu qu'il n'y a que des monstres en fait, je me suis dit qu'ils allaient tous penser ça donc j'allais aller au rez-de-chaussée. Et au rez-de-chaussée, la pièce la plus safe, c'est celle-là ou celle du fond. Mais elle est trop petite celle du fond, je me sens trop enfermé et s'il y a une grenade, je pète. Sachant que là, mes points faibles, c'est que je n'avais pas de trophée et je n'avais pas de masque à gaz. En partant de là, bon visionnage. 42. Et là, tout dépend de ce cercle, les gars. Ça pop au nord. Stratégiquement, le meilleur point, regardez. Sachant que la zone pète un peu avant cet angle, c'était le meilleur point. Sachant qu'ici, quand on connaît un peu le jeu, on sait qu'il y a la barrière pour nous couvrir. Il fallait tout vérifier, les gars, regardez. On vérifie tout. Je mettais deux décales avant de vérifier un angle. Regardez ça. Fake décale, glissade. Est-ce que vous imaginez le stress juste pour se déplacer sur 10 mètres dans ce genre de game ? Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de rotation. Regardez en haut, à gauche, la minimap. Il y a bouchon. On est sur un bouchon total. Tu ne respirais pas beaucoup ? Oui. La prochaine fois, rappelez-moi de respirer. Alors là, j'ai entendu qu'il y avait ce joueur. Ce joueur, c'est celui qui m'a mis la plus grosse frayeur du jeu. Là, il est rentré. Il a absolument détruit. Le mec est d'à côté. Pat, j'ai gagné. Merci pour les 100 sub-billards, d'ailleurs. Là, les gars, il balance un truc. Moi, je para. Il balance une para qui est parfaite. Elle est dans mon dos. Comme tout à l'heure. Sauf que là, je suis dos au mur. Il ne peut pas passer. Je saute. Et pourquoi est-ce que je floute, les gars, le bouclier ? Parce que j'étais en train de chercher l'IM-A6 du PC. Il y en a très, très peu. Mais des fois, le corps à corps, ça a IIM-A6 sur le mec. Et c'est ce que j'étais en train de chercher en foutant le bouclier. Et il l'a bien compris. C'est pour ça qu'il a reculé. Il reparalise. Je balance une thermite histoire de faire peur. Et je reste bien devant la porte pour ne pas le laisser passer. En même temps, ce que vous n'avez pas vu pendant le combat, j'ai activé mon silence de mora. Pour que ces paralysants durent le moins longtemps possible. Et que je reste vif, donc menaçant. On est là pour la win. J'ai eu de la chance que ce ne soit pas un joueur débile. Il est parti. Stratégie de temporisation classique dans les BR. Avancer avec la zone un maximum. Le chiffre le plus délicat qui descend, les gars. Ce n'est pas les années. Ce n'est pas les centimètres de zizi. Ce n'est pas la taille d'un anus. C'est ce chiffre-là. 24. Vous voyez là ? Plus il descend, mieux c'est. Plus la zone se réduit, plus il y a d'espace. Ça, c'est le mec qui m'a cassé les couilles. Je sais que c'est lui. Il se barre. Je n'ai plus qu'à vérifier qu'il n'y a pas un mec dans l'angle ici. Et je suis tranquille. Un modérateur, tu peux libérer le chat un peu. Le temps de l'explication. Là, les gars, elle est timée parfaitement pour couper la rota justement à moi et aux personnes qui vont sortir d'ici si elle sort tout de suite. Elle est parfaite, cette frappe. Mais là où j'ai de la chance, c'est que la première tombe à gauche et que je suis ultra méga giga réactif et que je pars sur le côté gauche du cercle. Ce qui me... On est zone 7, il reste 21 personnes. Rendez-vous compte. Là, je n'ai pas envie de me fight. Je n'ai plus de shield. Je mets une paralysante. Paf, je me casse. Là, un moment où tu arrêtes de respirer. Le temps d'un instant. Le temps de prendre une autre cover. Là, je temporise. Juste, on temporise, on temporise, les gars. Je... C'est un... C'est quelque chose. Il faut garder son calme. Il faut être... Il faut être 14 derniers. Il faut être tranquille. Là, il y a le mec qui rota avec son trophée. Il tank 2c4, on l'entend. Moi, j'essaie de coter la rotation d'un mec à la termite. Parce que je sais qu'ils ne vont pas me casser les couilles. Ces mecs-là, à un moment donné, il faut que j'agisse aussi. Elle lui passe à travers. Parce que c'est un jeu de merde. Et là... Lui... Comme je vous l'ai expliqué. Il ne faut rien faire de superflu dans ce genre de game. Le moindre mouvement superflu te fait mourir. Les gars, je suis un bouclier. Qui est à 60 mètres de toi. Je ne vais pas t'attaquer, ça se voit. Il a décidé de me balancer une para et de me tirer dessus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un mec qui a légèrement temporisé le gaz va lui sauter dessus. Il va lui niquer sa race. Regardez. En deux secondes. En deux secondes, il s'est fait déchirer. Juste parce qu'il a pris la décision de me shooter. Là, c'est le tournant de la game, les gars. C'est le tournant de la game. C'est là que je trouve L Famoso Shotgun. Et c'est là que je trouve le gilet pare-balles. On est au stade de la game. Il reste 9 personnes. J'étais au bouclier et au bâton jusqu'à 9 personnes. Là, j'ai hésité à monter sur la hauteur avec la tiro. Mais je me suis dit, nique sa mère. Je mets la para. C'est le dernier français qui est là. Allo. Et il tombe. Il tombe. Il a top 6. Super perf de sa part, d'ailleurs. GG gros. Je peux re-shield. Et là, il y a un move, les gars. C'est la voiture passe. Je veux lui balancer une termite. Je fail. Je la fous dans le piqué. Donc, je vais devoir re-shield. Je re-shield. Je prends ma cover. Et là, d'un seul coup, ça se met à tirer. En fait, à la... Regardez, les gars. J'ai la ligne. On va bien regarder. Regardez. Regardez ce que je fais avant de me soigner. Je regarde en l'air. Parce que j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un. Et entre eux... Et là, pile ! À la micro-seconde où je vais descendre mon bouclier, le mec va sauter. Non ! Sauf que... Le fameux Jésus, les gars. Il a sauté sur le camion. Il a buté le mec qui m'a buté. Et il n'a pas vu que j'étais noc. Il m'a laissé en vie. J'ai pu commencer l'auto-revive. Auto-revive. Sans masque. Dans le gaz. J'ai 0,5 HP. Il reste... Il reste... Les deux... Les trois meilleurs joueurs eu. On respire. Respirez. C'est important. Ça faisait 15 minutes que je n'avais pas respiré. Là, en fait, j'avais aucune idée qu'il était dans le camion. Pour moi, il était à droite. Ça exige, mon frère. Ça va ou quoi ? Et là, en fait, je sais que le mec va décaler et qu'il va me tuer. Et en fait, je dois prendre la décision de soit j'avance accroupi en mettant des flics à droite, à gauche. Pour me défendre de l'un et l'autre. Sauf que c'est les meilleurs joueurs européens. Et donner des flics de droite à gauche, ça ne marche pas contre des joueurs européens. Donc, je dois prendre la décision. Je dois paralyser un des deux et aller me cacher d'un des deux côtés. Je choisis la gauche. Je prends le muret. Pendant ce micro-timing de muret, le mec qui était caché rush. Jésus va me sauver. Regardez. Il me sauve du mec qui m'est arrivé sur le côté. Il m'en met une. J'ai la paralysante. Et là, les gars, c'est le moment le plus incroyable du monde. Parce qu'en gros, quand je le paralyse, dans ma tête, je le sais. Regardez. J'ai zéro plaque. Les gars, j'ai zéro plaque. Et quand je vais rusher, soit il est en train de regarder à gauche et je meurs. Soit il regarde à droite. Et je gagne. Une chance sur deux, pile ou face. Portage de couilles légendaire. Je suis le champion de ce putain de jeu. Et là, regarde. Les gars, écoutez les américains comment ils ont pété un plomb. Écoutez ça. Regarde. Ils demandent si je suis en vie. Ils en savent rien. Ils pètent un plomb, les américains. Ils pètent un plomb, gros. Je vous mets zéro pause, là. Ils vont cramer les locaux, les mecs. Ils vont cramer les locaux. Le tank. Le tank. Il se sent. Il se sent. Mec, j'ai tellement tanké. J'ai tellement survécu à toutes les morts possibles et inimaginables qu'on m'a donné des rushs shotguns, du gaz. Des mecs qui me tombent au shotgun dessus. Des grenades, des C4, des voitures qui explosent. Ils ont essayé de me tuer avec tout. C'est un zombie. C'est un zombie. Oh my god. The French zombie, guys. On a la petite réaction de... Il y a un mec au bouclier, là, qui est en train de rush avec sa stun. Mais c'est chaud. Frérot, il va gagner. Non, je sais pas. Le G, les gars. Le G. Le G. Allez, chaud. Allez, chaud. C'est chaud qu'a gagné. La vie de ma mère, il a gagné. Il a gagné, il a gagné. Il a gagné, il a gagné. Il pète un plomb, le G. Oh my god. Il pète un plomb. Bref, il reste encore dix autres minutes de vidéos. Douze autres minutes de vidéos. Avec des bons moments. C'est sur YouTube, les gars. Donc, je vous passe le timer de où je me suis arrêté. Si vous êtes curieux. Sous-titrage ST' 501